Musique Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux. Je vais intituler cette vidéo sans sortir avec la discographie de Jacques Brel. En effet, j'ai décidé de ranger un petit peu mes disques vinyles et dans la discographie de Jacques Brel, je me suis rendu compte que c'était un bordel sans nom. Voilà, je dis les choses telles que je pense. Ma discographie de Jacques Brel se résume en 33 tours à tout ça. Voilà, ça c'est ce que je garde. Et là-dedans, bien sûr, il y a des doublons. Mais justement, j'ai essayé de classer ça par ordre chronologique et je me suis rendu compte que c'était un bordel sans nom entre toutes les rééditions, avec les couvertures différentes, deux labels qui se sont un petit peu entrecroisés. Enfin bref, j'ai passé une heure et demie à faire le tri là-dedans avec des recherches sur internet pour vérifier qu'est-ce qui faisait exactement quoi. Alors justement, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce sujet tant que je suis encore complètement dans le bain. histoire que je vous informe de ce que j'ai découvert et que je garde un petit peu ça en tête moi aussi, au passage. Et surtout, je ne vais pas refaire le bazar là-dedans parce que sinon je crois que cette fois-ci je me fâche réellement. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Jacques Brel, donc le grand auteur, compositeur, interprète belge. Attention, pas français ! Très important, une grande fierté d'ailleurs pour la Belgique, mais français de cœur. C'est vrai qu'il a beaucoup aimé la France, il a beaucoup vendu en France, même énormément, à tel point que justement les labels Philips et Barclay qu'il l'avait signé, donc d'abord Philips au début des années 50 jusque vers 1961-62, date à laquelle Eddie Barclay met le grappin dessus, lui signe un contrat à vie, ça c'était la première fois que ça se faisait, et va en profiter après pour rééditer régulièrement les enregistrements de Jacques Brel qui sont assez nombreux, disons-le franchement, il a quand même bien enregistré, mais quand même limité, et on se retrouve avec bien plus de disques, parce que bien sûr Barclay profitera pour faire des énièmes compilations, des énièmes rééditions, et justement c'est très très difficile de s'en sortir là-dedans. On va justement voir cette discographie au complet. La première période de Jacques Brel, c'est la période Philips, Philips qui à la base avait tout sorti donc en 25 cm, dans ce genre-là, il y en a 6 dans la série. Ces disques-là justement ont été réédités dans des compilations, dans la version justement les plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de Philips, collection d'ailleurs où il existe des disques de Brassens également, je crois Anne Sylvestre dans la série. Alors cette série-là a également de l'intérêt parce que certains titres ont été réenregistrés là-dessus. En effet, ce ne sont pas exactement les mêmes versions que là-dessus pour 2-3 petites variantes. Globalement, c'est la même chose, mais il y a eu justement quelques petites variantes. Là-dedans, il y en a 5 dans la série. Histoire de vous compliquer le tout, ça c'était la première série, on les a rééditées après dans cette série-là. Oui, voilà, c'est exactement le même disque. Donc vous voyez que même déjà chez Philips, c'est déjà le bordel, alors que c'est déjà des rééditions de ce genre de premier album. Voilà, j'espère que vous suivez, parce que c'est compliqué. J'admets, c'est super compliqué. Cette série-là est composée de 5 disques numérotés et qui suivent l'ordre chronologique. Vous allez dire, c'est stupide de dire ça ? Pas tant que ça, vous allez voir par la suite. Donc cette série-là, justement, donc 1, 2, 3, existe à la fois avec ce beau label Philips qui est pour moi l'original, justement la première mouture qui est ressortie en plein milieu des années 60. On va dire entre 64 et 66, 67. Ensuite, vous aurez droit à une autre réédition, justement, avec le label noir, mais toujours le BIEM, hein, voilà, juste pour compliquer la chose. Ça, c'est par exemple celui-là, hein, donc moi, celui-là, je l'ai dans une réédition. Donc pareil, les pressages des années 60, on les reconnaît grâce aux rabats qui sont là-haut. Après, lorsqu'on ne les a plus, forcément, pour celui-là, on n'est plus sur les pressages des années 60. Lorsque vous avez SACEM, je vous rappelle qu'on est après novembre 1971, donc encore plus facile à dater. Il va de soi que cette collection Philips existe également, donc avec un beau label noir et un SACEM, voilà. Donc ça, on est juste chez Philips, hein. C'est pas compliqué, ou du moins pas trop. Il va de soi que le succès de Jacques Brel étant relativement important, Philips va nous sortir, justement, une intégrale en 5 disques de Jacques Brel de la période Philips. Période, donc, qui n'a plus rien à voir, façon de parler, avec les enregistrements qui vont suivre de chez Barclay. Lorsque Eddie Barclay réussira à le faire signer, justement, sur son label, label Barclay qui était indépendant, je vous rappelle, complètement indépendant dans les années 60. Et je vous rappelle aussi, au passage, qu'on doit à Eddie Barclay l'importation du disque micro Sion, le disque vinyle en France. C'était Eddie Barclay qui l'avait importé des États-Unis tout à fait au début, de manière, je vais presque dire, un petit peu artisanale, quoi. Enfin, je veux dire, il faisait ça chez lui au début, avant de lancer la grande industrie. On arrive maintenant à la période Barclay. Je vous rappelle qu'on est au tout début des années 60, qu'un format est très très en vogue à l'époque, c'est le 25 cm. Ça permet de mettre un petit peu moins de chansons, et Jacques Brel va en sortir plusieurs. Ces 25 cm-là, ils vont être rapidement réédités et compilés, justement, sur ce genre d'album dans la collection Vedette. Voilà. Ce sera repris à l'identique, mais là, on est déjà sur des pressages plus tardifs. pressages, justement, qui vont être ensuite réédités. Là, par exemple, je l'ai avec un petit B au dos. Donc, on est quand même sur un pressage des années 70, sur une compilation des années 60, des premiers 25 cm. Ça va, je vous tiens encore, là, où vous êtes déjà celui qui dessine, là. Là, tu ne vas rien suivre, mon grand. Je te le dis d'avance. Pardon. Pourtant, ce même album va être ensuite réédité à partir du milieu des années 70 dans une collection qui est numérotée avec un vrai titre. Cette collection-là ne va pas apporter grand-chose, mis à part que ces gravures-là sont souvent en stéréo, alors que les premières gravures étaient en mono, je vous rappelle, et contiennent les paroles. Et ça, c'est relativement bien, justement. Donc, les paroles, vous ne les avez que dans ces versions-là. Elles n'étaient pas incluses dans ces premières versions. Je résume. On a le 25 cm, qui était sorti à l'origine. On a la première réédition dans la série Vedette. Et ensuite, cette réédition-là. Cette réédition-là ressortira également dans les années 80, avec un dessin. Une réédition, d'ailleurs, qui est relativement rare et introuvable. J'en vois vraiment pas souvent en brocante. J'en ai acheté aucun, parce que, tout simplement, j'en ai jusque-là. Vous voyez ce que j'ai déjà en Jacques Brel. J'ai beau adorer cet artiste, je le dis franchement, je l'admire vraiment pour ce qu'il a fait. Mais, voilà, je veux dire, je me contente déjà de tout ça. Et je ne vais pas racheter une réédition sous prétexte qu'elle est encore plus rare. Donc, c'était vraiment des dessins originaux qui avaient été créés, justement, pour refaire cette réédition au début des années 80, qui reprend, justement, cette série-là. Manque de bol, c'est que cette belle série qui a été numérotée n'a pas été faite dans l'ordre chronologique. Par exemple, l'album qui va suivre dans la série porte le numéro 6. Oui ? Oui ? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Là, j'essaie de casser ça par ordre chronologique. Tout d'un coup, j'ai des numéros qui ne se suivent pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, Barclay a vraiment réédité ça dans un ordre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de s'en sortir. En plus, à la datation au dos, ils prennent la datation de la réédition vedette et pas de la date d'enregistrement. Voilà, parce que ça, c'est des choses qui ont été restrées au début des années 60, qui reprennent, justement, 2 25 cm, qui ont été réédités dans la collection vedette. Cette collection vedette est sortie en 66, donc ils reprennent la... Ils disent que ça a été sorti en 66, mais réédité là-dedans, par exemple, en 78. Parce que oui, il y a deux références différentes pour cet numéro-là. Vous avez la référence du début des années 70, enfin vers le milieu des années 70, et ensuite, en 78, ils les ressortiront tous avec une autre numérotation de référence. Ouais. Voilà. C'est le bordel, je vous ai dit, c'est le bordel. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, mais on va mettre ça exactement en pratique avec un exemple précis. Pour preuve que c'est le bordel. Donc, le 25 cm, Jacques Brel à l'Olympia, l'Olympia 64. Ouais, voilà. Donc là, c'est le 25 cm sorti en 64. On ne se pose pas la question. Ensuite, on a celui-ci, qui n'est pas du tout nommé Olympia, qui est nommé enregistrement public. On retrouve Amsterdam. Quand on compare les titres, ensuite, les vieux... Ah bah tiens, il était déplacé. On a déjà plus la même tracklist. Tango Funèbre est absent. Voilà. Il y a des titres là-dessus qui ne sont pas en live. Alors qu'on s'est marqué enregistrement public. Des titres de là-dessus qui ont disparu. Et c'est ce qu'on a sorti justement donc vers 1967. Voilà. Ça, ça commence déjà à mettre le bazar. Vous voyez, lorsqu'on vous réédite les albums pas à l'identique. Et après, pour faire mieux, c'est que justement, cette réédition-là, voilà, le numéro 3, qui va... Donc après le numéro 6, j'espère que vous avez tout suivi, va reprendre celui-ci et non pas celui-là, qui déjà était un Olympia tronqué. Il y avait 15 titres qui avaient été chantés. On n'en a retenu justement déjà que 8. Donc il y a déjà une moitié d'Olympia là-dessus. Ensuite, on va encore tronquer pour là-dessus et rééditer justement celui-là, là-dessus. Allô ? Voilà, je pense que vous suivez, hein. C'est juste pour vous dire comme quoi, parfois, c'est un bordel sans nom. Difficile, justement, de s'en sortir. Donc, vraiment, faites attention parce que même les dates qui sont marquées dessus, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a pris comme date ? Voilà, la date de 67, hein. L'Olympia 64, qui est sorti en 64, ils ont repris la réédition de 67. Pour ensuite, voilà, sortir cette série-là, qui n'est pas dans l'ordre, hein. Alors, la série Vedette n'est pas qu'une réédition. Par exemple, l'album Brel 67 sera sorti dans la série Vedette. C'est cet album-là, hein, qui fait, justement, pressage original. Et il sera réédité, oui, sous le numéro 2, hein. Je vous ai dit, il faut suivre, il faut suivre. Voilà, c'est le numéro 2. Donc, ça, c'est vraiment sorti en 67. Donc, réédité, justement, dans cette collection-là. Y, c'était dans les années 70. Je crois que c'est à peu près vers 73-74 que celui-ci a été réédité. Au passage, je vous montre juste une petite fierté dans ma collection que j'ai un jour réussi à chauffer. Voilà. C'est, justement, un petit test pressing de Jacques Brel, justement, de cet album-là. Voilà. Alors, autre curiosité dans sa discographie, c'est qu'on a, par exemple, le numéro 5, qui est donc référencé comme un album, qui est, en fait, une compilation. Il s'agit de la compilation des prénoms qui étaient sortis en 1969, donc crédités comme sortis en 1969. Ça va de soi, hein. Ils ne vont pas changer, justement, leur mauvaise logique, et qui est, en fait, une compilation, donc, celle-ci a été ressortie en 78, d'une compilation de 1969 avec des enregistrements antérieurs, avec que des prénoms, justement. Voilà. Donc, c'est assez sympa, parce qu'on a de grands succès. Je pense à Mathilde, je pense à Madeleine, à Jackie. Il y a Fernand aussi, et Jeff. C'est une bonne compilation, incomplète, mais bonne compilation, mais qui est crédité comme un album. On va retrouver des doubles là-dessus par rapport aux autres disques de la série. Donc, intérêts relativement limités, disons-le franchement. Et on va parler, maintenant, de cet album-là, cet album-là, qui sont, en fait, des nouveaux enregistrements réalisés en 72, donc, de Jacques Brel, où il va reprendre, justement, la plupart de ses succès, dont des succès de la période Phillips, voilà. Donc, c'est peut-être un moyen de se réapproprier les droits, ou de Barclay, justement, d'exploiter des succès. Donc, ne me quitte pas, dans une nouvelle version de 1972. Donc, ça, c'est le pressage original. Celui-ci, en toute logique, oui, je dis bien en toute logique, va donc ressortir en 78, avec le numéro 8, le dernier numéro de la série. Ah, ils ont fait simple pour une fois. Oui, ça arrive. Voilà. Et, donc, comme je vous ai dit, dans cette série-là, l'intérêt, c'est d'avoir les paroles complètes. Je ne vais pas vous dire grand-chose sur le dernier album, qui était l'une des plus grosses pré-ventes de l'histoire de la chanson française. Les disquaires les commandaient par carton entier, par dizaines, parfois même par centaines, pour les plus gros. C'était du jamais vu pour l'époque. Donc, cet album-là, plus ou moins posthume, justement, va donc être un record de vente. Donc, ce disque-là n'est absolument pas rare. Vous pouvez très, très facilement le trouver. Il existe avec des labels, des macarons, justement, en plastique, en papier. Il existe d'ailleurs même, je vous montre juste cette petite curiosité dans ma collection, parce que je ne vous ai pas parlé des pressages étrangers. Parce qu'il y a également les pressages étrangers de Jacques Brel, comme un pressage Amiga. Donc, ça, c'est les pressages d'Allemagne de l'Est, pas de l'Ouest. Parce que, histoire de vous compliquer la chose, on a deux Allemagnes, je vous rappelle encore, dans les années 80, qui pressaient chacun leurs disques. Ils ne se distribuaient pas. Vous croyez que les Russes et les Américains vont partager le même terrain dans les années 80 ? Non ? Donc, comme vous pouvez constater, c'est un grand bordel sans nom, cette discographie où on prend les dates des rééditions pour ensuite les re-rééditer à l'infini. Justement, Barclay a bien exploité son filon. C'était un joli petit contrat qu'il a dû faire à Jacques Brel. Mais, bien sûr, Barclay et Philips, d'ailleurs, ne vont pas s'arrêter là, puisqu'ils vont essayer d'exploiter autant que possible la machine Brel, avec, par exemple, la série Impact, qui existe même en coffret. Donc, là, on a les titres de la période Philips, qui ont été réédités là-dessus. Il y a, bien sûr, ce genre de compilation-là, justement, voilà. Ça, ce sont les deux différents, mais celui-là a également été réédité avec une autre couverture. Parce que celui-ci, vous voyez, on le rééditera avec ce genre de couverture dans les années 80. Voilà, c'est exactement le même disque. Il n'y a plus rien à voir, mais, voilà. Autant vous dire, vous voyez, c'est un gros boxon. Pour, en plus, quelqu'un dont on a fait des rééditions un petit peu à outrance, en changeant, justement, les dates de parution, en ne respectant pas les dates d'enregistrement, mais les dates de la réédition, justement, de la compilation sur laquelle on se base. Voilà, c'est un peu un grand boxon. Donc, je vous rappelle, période Philips, en premier, voilà. Voilà, les 25 cm réédités dans la collection, donc, les grands auteurs interprètent, voilà, vous pouvez choper ça. Vous allez avoir l'intégrale de chez Philips. Chez Barclay, justement, la collection est complète si vous prenez cette numérotation-là. Vous avez tout ce qui était sorti à l'époque en vinyle, mais dans un ordre, justement, pas vraiment chronologique. Donc, si vous voulez vous arrêter là, voilà. Mais, avec la collection Vedette, ça fera doublon. Je passe sous silence, justement, tous les 25 cm qui ont été, donc, réédités, voilà, parfois 2 sur 1, enfin, voilà, voilà. Mais, mis à part ça, vous devez découvrir Jacques Brel. Voilà, c'est ma conclusion qui va être vraiment très simple. C'est un artiste que j'admire énormément, qu'on a fêté, d'ailleurs, les 40 ans de sa disparition, je veux dire, ça a été quand même un événement. On a même rediffusé, d'ailleurs, 2 de ses concerts, 2 traces visuelles que l'on a. Et si vous avez l'occasion de le découvrir, que ça soit sur disque ou sur scène, découvrez-le. Mais c'est un artiste qu'il faut écouter. C'est pas un artiste qu'il faut mettre en arrière-plan. Comme Brassens, c'est quelqu'un qui a des textes qui sont, justement, bien travaillés. Et découvrez-le. Alors, par moment, il va vous mettre un bourdon comme pas possible. Il y a des chansons vraiment tristes, vraiment déprimantes. À côté de ça, vous avez des chansons qui sont à la fois tristes et drôles, comme le Moribond. Enfin, bref, c'est donc tout un univers qui peut être à la fois triste, à la fois drôle, à la fois tendre, à la fois agressif et violent. Des peintures, justement, de personnages qui ne sont pas toujours très, très glorieuses. Mais c'est un univers à découvrir. Donc, j'espère que vous allez vous en sortir avec cette vidéo qui est un peu fourre-tout, autant que la discographie de Jacques Brel. Voilà, j'ai un petit peu essayé de faire un parallélisme dans mon montage. Voilà, j'espère que vous en sortirez. Sur ce, portez-vous bien, langue vie au disque vinyle, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501